Donc 6 tours pour cette super finale, le all shot, tout à l'heure c'était Sylvain Dabert qui avait réussi le all shot, on a vu un Vivien Gonnez, José, tout à l'heure, qui était vraiment très très fort. Allez, oui, on va suivre le départ, ça va être important, attention, allez c'est parti, encore avec Vivien Dabert, voilà, mauvais départ de Vivien Gonnez, et Maxime Embrie qui est bien parti, Maxime Embrie sur la première ligne, il va falloir surveiller le pilote de Ducsardin numéro 1. Très mauvais départ de Vivien Gonnez, un quatrième, il s'est complètement raté dans l'ornière, il était. On va suivre Dabert, voilà, qui c'est qui est passé, c'est Vasneau qui est parti à l'extérieur, là, vous pouvez regarder cette vidéo, parce que c'est le top à l'extérieur, Germain Vasneau, la source coup-là, Sylvain Dabert, voilà, Maxime Embrie, Germain Vasneau, Vivien Gonnez, qui est revenu, attention à la suite, c'est bon, ça passe, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je t'ai évité, mais j'ai mis la tête dans le boudron, donc je vais le ressortir, et c'est reparti pour tout le monde, avec toujours l'homme de tête qui va apparaître maintenant, voilà, le phare jaune, Maxime Embrie, Germain Vasneau, Vivien Gonnez, la victoire en général qui se joue, ouais, c'est pas compliqué, hein, ouais, là, ouais, là, Sylvain, c'est bien parti, quand même, Sylvain, il était deux, maintenant il est devant, Vivien Bonnet est trois, il est quatre, ça va être compliqué, donc, Sylvain Dabert est en train peut-être d'aller chercher la découverte, on sait de tourner, mais oh là là, faut faire attention, il y a six tours, à l'attaque, l'attaque extraordinaire de Julien Colombant, qui était un petit peu loin, elle était cinquième, la moto numéro 17, il a fait une attaque terrible, alors il y en a qui s'inventent des sauts, là, à l'intérieur du virage, un petit tremplin, et hop, et tout, je te lève la roue, oh là là, Sylvain Dabert, là-bas, dans la descente, voilà, Vivien Gonnez, dans la descente, ah oui, tous les deux, là, c'est énorme, Vivien Gonnez, dans la descente, je suis sûr que c'est le pilote qui va le plus vite, ah oui, oui, et ce plateau, il est énorme à la descente, il est passé, Vivien Gonnez, non, il n'est pas passé, on ne s'en sort pas, mais ça va peut-être caler, dans la ligne droite, oui, allez, ça va passer pour Vivien Gonnez, oui, mais par contre, on n'ira pas chercher Sylvain Dabert, allez, oui, non, là, normalement, on n'ira pas chercher Sylvain Dabert, puisqu'il possède plus d'une seconde 6, alors que là, on a l'attaque, allez, Vivien Gonnez, ça passe, trois, Vivien Gonnez, elle attaque sur Germain Veston, c'est passé, il va falloir attaquer Maxime Emmery, Maxime Emmery, pour le moment, avec une deuxième place, ça doit le faire pour le podium, oui, mais attention, parce que si Vivien Gonnez lui repasse devant, parce que Germain Veston est étroit, il peut le sortir du podium, il peut le sortir du podium, oui, il peut le sortir du podium, attention, on va suivre Vivien Gonnez, il est vite, Vivien, normalement, ça devrait le faire, si on prenait un partiel dans la descente, sur les chronos de Vivien Gonnez, ça serait le plus rapide, allez, Sylvain Dabert, toujours en tête, il y avait une seconde 6 tout à l'heure, alors qu'on a pu passer à mi-course, là j'ai l'impression, oui, on est à mi-course, 2 secondes, maintenant d'avance sur Maxime Emmery, Vivien Gonnez est 4, 5, 20, 20, 4ème, pardon, Gonnez 3ème, ensuite on a Parseillant qui est là, Maliche, Perresson, Martinez, Colomban repoussé à la deuxième place, rendu de puni, 10ème, Sébastien Malach, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, pour Julien Colomban, allez, attention, ça y est, il a fait la jonction, Vivien Gonnez, alors regardez dans la descente, c'est là où tout peut se jouer, entre Gonnez et Maxime Emmery, regardez Luxe Barnard, numéro 4, il va rester, celle de Maxime Emmery aussi, accélère pas mal dans la descente, et deux Luxe Barnard à la bagarre, c'est chaud là, la reprise là-bas en bas, Vivien Gonnez tout en travers, par contre Tabère il est peinard devant, Maxime Emmery, Vivien Gonnez à la bagarre, Germain Masneau qui n'a pas dit son dernier mot, et derrière, Étienne Parseillant, super court, Étienne Parseillant, Vendipé Resson, David Maliche, Noïd Colombo, Grégoire Martinez qui est là, bien Grégoire, il est plus là, il est 10e, il est 10e, il a été doublé par Andy Le Penier, Julien Colombo, mais c'est normal, Vivien Gonnez, il est là, il est là, ça klaxonne, ah oui, la Maxime, il est son, il est son là, allez, la descente, Vivien Gonnez est dans la roue arrière de Maxime Emmery, on va leur indiquer que c'est le dernier tour, lorsqu'ils vont passer sur l'île de Colombo, Vivien Gonnez, mais impressionnant, je ne sais pas comment il fait dans les stars, il essaye à l'extérieur, il essaye à l'intérieur, l'homme de clade, Sylvain Daber, pour le dernier tour, allez, on va suivre la bagarre, Vivien Gonnez, si Maxime assure là, ça va être compliqué, Maxime c'est le podium là, qui joue, donc là pour l'instant on aurait, on aurait, on aurait Daber, on aurait Daber, on aurait Daber, on aurait, Vincenot 2 et 4, Emery 4 et 2, donc c'est Emery à la meilleure deuxième, deuxième finale, c'est Emery qui fait la deuxième place, on va attendre d'arriver quand même, c'est le dernier tour, alors pour l'instant, pas de soucis pour Sylvain Daber, l'homme de tête, le 7MD Cup, qui continue à froncer des cartes devant, et derrière, c'est marrant parce que, à partir de ce moment là, Vivien Gonnez repère du terrain, qu'il avait gagné dans l'autre partie, c'était d'inverse tout à l'heure, et là il ne peut pas aller chercher Maxime Emery, ce n'est pas possible, et le podium de 7MD Cup, il va y aller, non il ne peut pas y aller, le voilà Sylvain Daber, il est tombé, il est tombé Vivien Gonnez, oh non, il est tombé, il a essayé, il a fait le podium, donc Sylvain Daber, Maxime Emery, et superbe troisième place, de Germain Mesto, qui gagne une place, ensuite on va retrouver, voilà, il passe que maintenant, Vivien Gonnez quatrième, alors est-ce que c'est Etienne Parseillant, qui va passer la ligne, je crois que oui, oui c'est lui, René Péresson, superbe, Julien Colombat, septième, Kevin Malige, Maxime Lacour, Grégor Martinez, ensuite on va voir, c'est pas le deuxième à la, Yoann Van Schandt, Franck Bransy, Loïc Cartier, alors là il va falloir sortir, et Randy Le Pugnier qui est tombé, donc Sylvain Daber, un et deux, c'est bon, Maxime Emery, deux et quatre, c'est bon, Vincenot, trois et deux, c'est bon, c'est Vivien Gonnez, malheureusement, qui sort du podium.